Bonjour à tous la FireFamily, j'espère que vous avez la patate, que vous avez la forme. Aujourd'hui, FAQ, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, enfin il y en a pas mal. Je ne sais pas si je mettrai tout dans cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions. C'est des questions intéressantes, donc je vais y répondre avec plaisir. Donc la première question que j'ai reçue, j'ai 18 ans, je suis rentré SPV le 1er janvier, félicitations à toi. Et j'aimerais entrer à la BSVP, tu pourrais me conseiller. Et je reçois beaucoup cette question en fait, est-ce que tu as des conseils pour la BSVP ? Et je me gratte la tête quand je reçois ce genre de questions, que ce soit en commentaire de vidéo ou là sur Instagram. Parce que j'ai fait plein de vidéos concernant la BSVP, beaucoup, enfin beaucoup. Quelques personnes me disent que je ne parle que de la BSVP et c'est normal parce que c'est mon expérience que je partage avec vous. Donc les conseils que j'ai à te donner déjà dans un premier temps, c'est d'aller voir ces vidéos. Parce qu'il y a peut-être au moins 1h30, 2h de contenu sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils avec les firecalls, avec des vidéos conseils comme l'instruction. L'instruction d'une vidéo sur l'instruction qui dure 40 minutes. Donc il faut aller voir ces vidéos. Donc ça c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est d'être curieux. Donc ça rejoint un peu le premier conseil, c'est de faire des recherches. Donc tu as ma chaîne YouTube pour ça, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Sur Google, tu peux aller sur les forums. Il y a mon Discord par exemple dans la description. Sur mon Discord, il y a des pompiers de Paris, donc tu peux aller leur poser des questions. Voilà, c'est ça. Il faut faire un peu son enquête. Moi c'est ce que je faisais en tout cas quand je faisais mes recherches pour rentrer à la brigade. Troisième conseil que je pourrais te donner, donc là on va rentrer dans le cœur du sujet des conseils. Ok, reste toi-même, sois fidèle à toi-même. Tu as certainement des valeurs, donc il faut que tu gardes ces valeurs. Sois sportif. Un bon sportif à la brigade arrivera beaucoup plus à s'intégrer. Puis en plus, pour l'opérationnel, tu vois ce que je veux dire, ça va beaucoup t'aider. Voilà, et fais ce qu'on te demande. Sois à l'écoute. Prends des initiatives. Ça aussi c'est très important. Prends des initiatives. Ne sois pas celui qui traîne les pieds. Voilà, et donne tout. Ça résume à peu près les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Mais voilà, sois fidèle aux valeurs de sa part banquée. Clairement en fait. Comme c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette chaîne YouTube. Et sois curieux. Voilà, ça aussi c'est très important. Sois curieux. Toujours à la recherche d'en savoir plus. Il faut toujours vouloir s'améliorer, devenir meilleur. Même si on pense tout connaître un sujet. Par exemple sur le secours à victime. La PLS par exemple, c'est un exemple. Pourquoi on fait ça ? Essayer de comprendre. Tu vois, même si tu la maîtrises. Pareil pour le feu par exemple. L'incendie. Essayer de comprendre son fonctionnement. Comment ça marche. Pourquoi on procède comme ça ? C'est, voilà, c'est être la curiosité. Et toujours essayer de se dépasser dans les recherches en fait. Toujours vouloir en savoir plus. Et ne jamais se dire, c'est bon, je suis pompier, je suis pompier quoi. Ça c'est important quoi. Un pompier de Paris ou un pompier n'importe où dans le monde. Tout le long de sa carrière, il aura à apprendre. Que ce soit en opération ou à la caserne. Sur les autres, les victimes. Il y a toujours des choses à savoir, des choses à apprendre. Donc ouais, sois vraiment curieux et ouvert pour recevoir des informations. Donc voilà, ça c'est des conseils que je pourrais te donner. Mais après j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Donc, va voir ces vidéos. Ensuite, deuxième question. Il avance ton livre. Ah, mon livre. Grosse, 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 grosse question. Alors oui, je suis en train d'écrire un livre. Là, ça avance de dingue. En sachant que là, je suis passé au niveau supérieur. La semaine dernière, j'écrivais 3000 mots par jour. J'ai fini d'écrire le livre. Là, je suis dans la, on va dire, dans la correction. Enfin, ouais, la relecture, correction. Donc je corrige les fautes que j'ai faites et que je peux voir. Il y a des fautes que je ne pourrais pas voir. C'est pour ça que j'ai fait appel à des correcteurs. Mais voilà, c'est la première relecture. Donc c'est vraiment du taf. Et là, j'y passe vraiment beaucoup de temps. Parce que là, il est quelle heure ? Quelle heure est-il ? Il est 16h23. Je viens tout juste de finir ma session. J'ai commencé ce matin à 6h30. Imaginez un peu. Et j'ai dû, ouais, j'ai dû corriger une trentaine de pages à 4. Trentaine de pages à 4. En sachant qu'au total, on va faire les chiffres maintenant. Au total, il y a 200 pages à 4. Donc en format, on va dire livre, ça doit faire 400 pages. Je ne sais pas. C'est énorme, mais j'ai beaucoup écrit. Il y a 170 000 mots. Voilà, 170 000 mots. Et voilà, il y a 200 pages à 4. C'est juste énorme. Donc là, il faut que je corrige. Après, je passe par des bétas lecteurs que j'ai sélectionnés parmi vous. Donc sur mon Discord. Et donc voilà, les bétas lecteurs vont me lire, me corriger les fautes, me dire ce qui ne va pas. Enfin, ils vont m'aider en fait à la réalisation de ce livre. Ensuite, j'ai contacté un graphiste pour me faire la couverture. Très important, la couverture, quand on écrit un livre, parce que c'est la première chose qu'on voit. J'ai trouvé quelqu'un qui va me faire quelque chose. Si ce que j'ai en tête, la personne arrive à le faire, putain, je suis trop content. Ça va être bien. Donc oui, ça avance. Disons qu'à la fin de cette semaine, j'aurai fini la relecture. On passera à la correction. Voilà, bon. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Ne vous en faites pas. Envisages-tu de faire des défis gros comme la diagonale des fous ? Alors, concernant les défis, ça aussi, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Oui, quand j'étais, enfin, il y a quelques années avant, je n'aime pas dire quand j'étais jeune, je faisais des gros défis. J'en faisais un par an. Diagonale des fous, l'ascension du Mont-Blanc, l'ascension du Kilimanjaro, etc. Etc. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. En ce moment, les défis, j'ai mis ça de côté. Et je fais d'autres défis, en fait. Vous ne vous en rendez pas compte, mais l'écriture d'un livre, comme je suis en train de le faire, ça fait partie de mes défis, en fait. Ce n'est pas un défi sportif, mais c'est un défi important pour moi. Et en fait, ouais, les défis sportifs, j'ai mis ça de côté pour ce genre de défi. L'an passé, le défi que j'ai réalisé, c'était de prendre mon vélo et de partir à la rencontre de mes abonnés en France, de faire ce petit tour de France que j'ai fait, de Lyon jusqu'à Metz, de Metz jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à Marseille, de Marseille jusqu'à Lyon. Voilà, j'ai fait un petit tour de France comme ça. J'ai vécu une aventure extraordinaire, et vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'était un défi, c'était un challenge. Moi, c'était un défi assez sportif, parce qu'il fallait rouler tout ça. Mais le fait de voyager dans mon propre pays, d'aller à la rencontre des gens, c'était pas forcément sportif comme la Diagonale des Fous, c'était pas un gros défi. Mais je me suis quand même dépassé, et c'était mon projet 2018, avec l'écriture du livre. Et là, maintenant, il faut que je sorte ce livre. Et voilà, et des projets, j'en aurai d'autres. Je sais pas si on peut appeler ça des défis ou des projets, mais en tout cas, ça me fascine, et j'ai des trucs plein à la tête. J'ai des trucs plein à la tête. Donc voilà, ça sera peut-être pas forcément des défis physiques, des défis sportifs, mais en tout cas, des projets comme l'écriture, et plein d'autres choses. Voilà, vous verrez, plein de surprises. Ensuite, une autre question. « Salut Vincent, en février, j'ai le cross de pompier. Quel conseil pourrais-tu me donner ? » Bah alors là, de courir ? Non ? C'est ça qu'il faut faire pendant la cross, il faut courir. Bah pour les crosses, alors, pars, pars vite. Alors, au milieu de la course, t'accélères, et à la fin, tu donnes tout. Voilà, ça c'est mon conseil. Non, bah les crosses, c'est pas non plus une épreuve trop difficile. Bon, en sachant qu'il faut bien s'échauffer avant, une quinzaine, une vingtaine de minutes avant, tu t'échauffes, tu peux faire une reconnaissance du terrain. C'est pas mal aussi de reconnaître le terrain. Échauffe-toi bien, bois, bois beaucoup, même s'il fait froid, il faut beaucoup boire. Et pendant la course, bah gère-toi au milieu, quoi. Respire. Voilà, essaye de pas trop te mettre dans le rouge. Gère-toi. Enfin, normalement, si tu t'es entraîné, tu devrais savoir faire, mais gère-toi tout le long de ta course. Et une fois que t'arrives sur la fin, bah tu donnes tout. Moi, j'aimais bien tout donner sur la fin, en évitant de se baisser. Fais gaffe au sol aussi, parce que les crosses, souvent, c'est des terrains un peu boueux, pas de tort de la cheville, et de tout donner, quoi. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Salut Vincent, tu te vois où dans dix ans ? 10 ans. On est en 2019, ça fera 2029. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est une bonne question. Où est-ce que je me vois dans dix ans ? Là, je réfléchis, en fait, parce que je n'y avais jamais réfléchi avant. Je me vois, j'espère toujours faire ce que j'aime, c'est-à-dire apporter de la valeur aux gens qui m'entourent. Vous en faites partie. Si je peux continuer à faire des vidéos, ça serait le kiff. Écrire, continuer d'écrire. Peut-être que j'aurai écrit d'autres livres d'ici là. Donc là, j'ai écrit mon premier livre, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Ça, ça serait vraiment un kiff. Continuer de voyager. Ouais, développer ce que j'ai commencé à créer là, en fait. Parce que là, si vous voulez, je développe ma chaîne YouTube. J'écris un livre. J'ai d'autres projets en tête qu'il va falloir que je mette en place. Mais là où j'aimerais être dans dix ans, c'est ce que je suis maintenant, mais en dix fois mieux, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Avec, je ne sais pas, peut-être une équipe qui m'entoure. Peut-être que quelqu'un tiendra la caméra. Peut-être que j'irai quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos. Tu vois, me développer. Développer ma petite entreprise que je suis en train de tout simplement créer, la développer et apporter de la valeur. Toujours apporter de la valeur à vous qui me regardez, qui me suivez. Et tout ça pour apporter encore plus de valeur. Tu vois, c'est... Je veux me développer pour encore toucher plus de monde et encore plus me développer. Peut-être créer des événements. L'autre jour, sur Discord, on a parlé de pourquoi pas de faire un cross. Organiser un cross, ça peut être une bonne idée aussi. Organiser des voyages, organiser des trucs, mais plein de trucs ensemble, quoi. Faire des trucs de dingue. Des trucs de dingue. Continuer à faire des trucs de dingue. Voilà, dans dix ans. Bon, si ça part comme c'est parti cette année 2019, ça devrait être pas mal dans dix ans. Voilà, en gros, me développer. Comment ça va ? Comme tu peux le voir, ça va. J'ai fait une dizaine d'heures d'ordinateurs. Je vais bien, merci. Penses-tu revenir t'installer sur le long terme en France ou continuer à sillonner le monde ? Le monde. Ça, c'est une bonne question également. C'est un peu la même question que dans dix ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà, je vis en ce moment un peu au jour le jour, comme vous pouvez le voir. J'aime bien aller en Asie l'hiver, rentrer en France l'été. Je pense continuer comme ça au moins l'année prochaine. L'année d'après, on verra. Mais continuer comme ça, ça me plaît. Donc là, on ne peut pas dire que je sigueule le monde parce que je reviens en Asie au même endroit. Taïwan, Thaïlande, classique. Enfin, c'est ma petite routine. Je rentre en France l'été. Là, je fais le petit tour en vélo. Et je n'ai pas trop envie de m'installer en France, en fait, pour le moment. Disons qu'actuellement, venir ici me fait beaucoup de bien dans le sens où je suis beaucoup plus créatif. Par exemple, l'écriture du livre, je n'y arrive que quand je suis ici parce que je m'isole, en fait. Là, je suis à Taïwan. À Taïwan, je vois peu de monde. Et je passe beaucoup de temps à écrire, à réfléchir. Et niveau créatif, c'est juste excellent. Pour moi, en tout cas, je sais que mon mode de vie ne fera pas rêver beaucoup de monde. Mais j'aime ce que je fais pour le moment. Donc je vais continuer à vivre comme ça. Penses-tu que avoir fait 4 ans de JSP nous aidera à entrer à la BSPP ? Alors, ça, c'est une question auxquelles je dirais non. Après, voilà, je n'ai pas l'assurance infuse au niveau de la brigade. J'ai une expérience, tout ça. Je vous dis mon ressenti. Mais avoir fait JSP ne va pas forcément t'aider à rentrer à la brigade. Parce que, clairement, la brigade, quand ils recrutent des gens, du personnel, ils s'en foutent que tu sois pompier volontaire, pompier, un ancien pompier des aéroports, je ne sais pas, pompier, je ne sais pas, pompier, tout ça. Ou même à la protection civile. Ça fera un plus. C'est certain. Ça fera un plus. Mais ce n'est pas ça qui te rendra meilleur qu'une autre personne, en fait. C'est tout simplement parce que tu vas faire un recrutement et c'est les recruteurs qui vont juger « Ah, lui, c'est un bon profil. Lui, c'est un mauvais profil. Lui, il a ce profil. Ton profil est parfait. » Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux être pompier, tu peux avoir fait JSP, pompier volontaire, et ne pas avoir la mentalité d'un pompier de Paris. Et donc, tu vas te présenter devant le recruteur et le recruteur, il va dire « Ah, putain, lui, il a eu l'idée hier de devenir pompier et là, il envoie du lot, il a le profil. Ouais, on va parier sur lui plutôt que le mec. Ça fait 10 ans qu'il est pompier volontaire et qui roule des mécaniques ou qui n'a pas la fibre ou tu vois ce que je veux dire. Donc, je dirais oui et non, en fait. Voilà, je ne veux pas dire un non tranchant mais je veux dire oui et non. Ça peut t'aider. Après, si tu n'es pas JSP, si tu n'es pas pompier volontaire, il suffit de bien te préparer, montrer ce que tu en veux et tu seras bienvenu à la brigade. T'inquiète pas, j'en ai croisé des mecs qui n'avaient aucune expérience de pompier. T'inquiète, ils étaient plutôt pas mal en instruction donc il n'y a aucun souci. Voilà les amis, donc il y a encore plein de questions. Je ferai une deuxième ou je ferai plusieurs vidéos sur la FAQ parce qu'il y a pas mal de questions et j'ai envie de prendre mon temps sur chacune des questions. Et puis moi, ça me permet de faire des vidéos un peu plus facile on va dire à faire parce que là, je vous l'ai dit, là, j'ai écrit toute la journée. Je suis soufflé. J'ai écrit toute la journée. Il faut que je fasse ma vidéo du jour donc ça sera des vidéos FAQ. Voilà, il y en aura au moins deux. Ça me permet de faire du montage rapide parce que je sature un peu. Mais voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas. Alors là, comme je vous ai dit, je ferai plusieurs vidéos. N'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Non, dans les commentaires. et voilà, c'était cool. Moi, j'aime bien faire des petits FAQ. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, bien sûr, à partager cette vidéo à vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, le lien est dans la description. Voilà, si vous voulez devenir une machine de guerre, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Rompez les amis, que Sainte-Marc vous protège et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501